Monsieur le Premier ministre, vous êtes aujourd'hui en Zéry-Corée. Dites-nous quel est l'objectif de votre visite. Vous savez, le gouvernement, d'un côté, et le président de la République, ne pouvaient pas ne pas prendre des dispositions les plus idoines pour dépêcher une délégation à Zéry-Corée, pour présenter à la communauté de Zéry-Corée sa compassion et ses condoléances, ce qui s'est passé et toute tragédie nationale. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une festivité sportive ou raccrochée des jeunes guinéens de toutes les régions puisse se terminer dans cette tragédie. Et donc, il était important que, très rapidement, que le président de la République instruise le gouvernement de venir à Zéry-Corée pour exprimer la compassion. Le message qu'il nous a confié est le suivant. Certes, la tragédie a eu lieu à Zéry-Corée, mais c'est tout le peuple de Guinée qui est en deux aujourd'hui. Parce qu'à travers ce qui s'est passé, c'est... Zéry-Corée, c'est la Guinée. Et donc, nous devons tous concourir à aller dans le sens de la paisonette. Dans le sens de renforcer la cohésion et d'exprimer de manière concrète la solidarité. À ce niveau-là, le président de la République a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre que tous les blessés soient pris en charge et que les familles des éprouérés puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil. Et dans la même logique, pour montrer que c'est la solidarité nationale, c'est la nation qui est en deux aujourd'hui, à partir de demain, trois jours de deuil national seront proclamés. Que ce soit à l'intérieur du territoire national, que ce soit dans nos représentations diplomatiques. Le drapeau national sera mis en vert. Enfin, cette tragédie, c'est une épreuve supplémentaire pour le peuple de Guinée. Mais c'est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, renforcer notre unité, renforcer notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Ceux qui sont morts constituent une perte pour l'ensemble de la collectivité nationale. Ce n'est pas simplement...